L'espace, et plus particulièrement le facteur distance, demeure jusqu'à présent sous-estimé en économie. Dans sa recherche sur la nature des causes de la richesse des nations, Adam Smith, au XVIIIe siècle, aborde, sans trop s'y arrêter, le problème de commerce international et celui des relations ville-campagne. Il n'effectue pas une étude systématique sur l'effet de la distance sur le commerce et sur l'économie en général. Giovanni Bottero avait pourtant déjà, au XVIe siècle, une étude sur les causes de la grandeur et de la magnificence des villes. Bottero peut être considéré, avec Richard Cantillon, contemporain d'Adam Smith, comme les précurseurs de l'analyse théorique en géographie économique. Mais il revient surtout à Von Thunen, au début du XIXe siècle, d'avoir, pour la première fois, construit un modèle mathématique pour tenir compte de la distance dans la vie économique, en particulier dans la localisation des activités agricoles. La première moitié du XXe siècle verra foissonner un ensemble de modèles mathématiques en géographie économique, dont les plus célèbres sont ceux d'Alfred Weber, qui a travaillé sur la localisation des industries, et de Walter Christaller et Auguste Leuch, qui ont élaboré la théorie des places centrales, pour expliquer la localisation et la hiérarchie des villes et, en général, des lieux centraux. Au moins, trois autres auteurs méritent d'être cités. Il s'agit de l'économiste François Perroux, qui a développé le concept de polarisation économique avec une forte incidence géographique, de Walter Issard, qui a initié un mouvement multidisciplinaire de sciences régionales, et de Paul Krugman, prix Nobel d'économie en 2008 pour son apport à la théorie du commerce international et qui a grandement contribué à l'essor de la nouvelle géographie économique depuis la fin du XXe siècle. Bien que s'inscrivant dans une approche structuraliste, ce cours fait largement usage de modèles mathématiques simples apparentés à la nouvelle géographie économique, modèles qui seront ajustés pour mieux rendre compte de la variabilité de la réalité. Propriétaire foncier, Johann-Henrich von Thunen, part de l'étude de cette propre plantation, mais effectue une généralisation brillante qu'il relativise. Imaginons une immense plaine uniformément fertile et isolée du monde extérieur, et au centre de cette plaine, une unique grande ville. La plaine fournit des produits agricoles et la ville des produits manufacturés. Comment vont se répartir dans ce cas les différentes productions agricoles si le coût de transport est le même dans toutes les directions ? En simplifiant un peu, on peut dire que chaque produit agricole a un coût d'équilibre en ville et à un coût de transport par unité de distance. Toute chose étant égale par ailleurs, à un endroit donné, la culture choisie sera celle qui produira la plus grande rente foncière, le plus grand profit. Considérons ces produits A, B, C, D et E avec, pour un hectare, leur coût de production, leur prix de vente à la ville et leur coût de transport. Un hectare en produit A a un prix de 20 000 unités monétaires à la ville. Le coût de production est de 10 000 unités monétaires, dont, si ce n'était du transport, ce produit rapporterait un bénéfice de 10 000 unités monétaires par hectare. A cause du transport, ce bénéfice diminue quand on s'éloigne de la ville. Ainsi, pour ce produit, le bénéfice diminue de 200 unités monétaires à chaque kilomètre. Donc, si le produit A est cultivé au voisinage de la ville, il rapportera 10 000 unités monétaires par hectare. A 10 kilomètres, il rapportera 8 000 unités monétaires. A 20 kilomètres, il en rapportera 6 000. A 30, 4 000. A 40, 2 000. A 50, A ne rapportera aucun bénéfice. Au-delà de 50 kilomètres, personne ne pourra cultiver A sous peine de faillite. 1 hectare du produit B se vend à 15 000 unités monétaires. Le coût de production est de 7 000 unités monétaires. Le profit par hectare sans considération du coût de transport est donc de 8 000 unités monétaires. Si le produit B est cultivé au voisinage de la ville, il rapportera 8 000 unités monétaires. A 10 kilomètres, il rapportera 6 800 unités monétaires. A 20 kilomètres, il rapportera 5 600 unités monétaires. A 30 kilomètres, 4 400. A 40 kilomètres, 3 200. A 50 kilomètres, 2 000. A 60 kilomètres, 800. Et à 67 kilomètres, B ne rapportera aucun bénéfice. Et aucun cultivateur n'aura intérêt à pratiquer cette culture sous peine de faillite. 1 hectare du produit C se vend 10 000 unités monétaires à la ville. Le coût de production pour cette quantité est de 3 000 unités monétaires. Le profit à l'hectare sans considération des coûts de transport est donc de 7 000 unités monétaires avec un coût de transport de 130 unités monétaires par kilomètre. Le produit C, cultivé au voisinage de la ville, rapportera 7 000 unités monétaires. A 10 kilomètres, il rapportera 5 700 unités monétaires. A 20 kilomètres, il rapportera 4 400. A 30 kilomètres, il rapportera 3 100. A 40 kilomètres, il rapportera 1 800. A 50 kilomètres, 500. et à 54 kilomètres, plus aucun cultivateur n'entreprendra cette production puisqu'elle ne générera aucun profit. Le produit D, cultivé sur un hectare, se vend à 11 000 unités monétaires à la ville. Son coût de production est de 5 000 unités monétaires. Le profit généré par la production de ce produit sera donc de 6 000 unités monétaires sans considération des coûts de transport. Le coût de transport étant de 100 unités monétaires par kilomètre. Ce produit rapportera 6 000 unités monétaires au voisinage de la ville. Produit à 10 kilomètres de la ville, il rapportera 5 000 unités monétaires. A 20 kilomètres, 4 000 unités monétaires. A 30 kilomètres, 3 000 unités monétaires. A 40 kilomètres, 2 000 unités monétaires. A 50 kilomètres, 1 000 unités monétaires. Et à 60 kilomètres, il ne rapportera plus rien et aucun cultivateur ne le pratiquera. Un hectare du produit, eux, se vend à 5 000 unités monétaires à la ville. Le coût de production est de 2 000 unités monétaires, ce qui donne un profit à l'hectare de 3 000 unités monétaires, sans considération des coûts de transport. Ce produit rapportera donc, cultivé au voisinage de la ville, 3 000 unités monétaires. A 20 kilomètres, 2 500. A 40 kilomètres, 2 000. A 60 kilomètres, 1 500. A 80 kilomètres, 1 000. A 100 kilomètres, 5 000. Et à 120 kilomètres, ce produit ne rapportera rien et aucun cultivateur ne le pratiquera. Si le choix du producteur est guidé par la maximisation du profit, il choisira toujours, pour tel endroit, le produit qui se situe au niveau le plus élevé sur la courbe de profit. Ainsi, la culture A sera cultivée entre le centre du marché et une distance de 25 kilomètres de la ville. Le produit B sera cultivé de 25 à 53 kilomètres du centre du marché. Les produits C et D ne seront pas cultivés parce qu'ils ne génèrent jamais, quel que soit l'endroit, plus de profit que les autres cultures. Au-delà de 120 kilomètres, aucune des cinq cultures ne pourra être cultivée pour la vente au marché puisque le coût de transport occasionnerait la ruine du producteur, quelle que soit la culture considérée. Dans ces conditions, une carte des productions indiquerait une aire circulaire de 25 kilomètres de rayon où les producteurs choisiraient de produire A. À l'extérieur de ce cercle, un anneau où B serait produit et au-delà, un autre anneau où les producteurs cultiveraient E. L'exemple que nous venons d'examiner pose l'essentiel du problème mais le simplifie considérablement. Von Tchounen, après réflexion et calcul effectué dans son milieu et à son époque, arrive à la conclusion que la ville sera entourée de six anneaux concentriques. Le premier anneau, au voisinage de la ville sera dédié à la culture et à l'élevage intensif et on y produira des produits hautement périssables et très coûteux à transporter. Le producteur utilise au besoin plus de main-d'oeuvre et des engrais achetés en ville. La rotation des cultures n'est pas fixe et doit toujours permettre des rendements élevés pour faire face à la rente foncière élevée. Le second anneau est dédié à la culture forestière pour la construction, le bois de feu et le charbon de bois. Le coût de transport du bois étant relativement élevé, un trop grand éloignement causerait une hausse de prix excessive. Le prix du bois à la ville sera quand même ajusté pour permettre une rente foncière élevée à cause de la proximité de la ville. Dans le troisième anneau, les producteurs agricoles pratiquent la culture alternée de grains et de fourrage. Aucune terre ne reste en friche, toutes les terres sont cultivées. Dans le quatrième anneau, on retrouve des pâturages et des cultures de grains en alternance avec une friche pour chaque rotation. Le cinquième anneau est cultivé selon le système de trois champs. L'espace est utilisé pour les grains et le pâturage et le tiers du finage reste en friche alternativement. Dans le sixième anneau, l'élevage extensif est pratiqué pour la production de beurre et de fromage. Le rendement par hectare est faible mais les produits peu coûteux à transporter. Voilà l'exemple de base de Von Thunen. Supposons qu'une rivière facilite le transport à partir de la ville. Le coût de transport diminue le long de la rivière. En conséquence, les anneaux sont déformés. Le même phénomène se produit dans le cas d'une roue ou d'une voie ferrée. Une autre conséquence est que la rente foncière sera augmentée le long de la voie de communication. Maintenant, supposons qu'une petite agglomération se trouve dans l'état isolé. Cette agglomération aura sa propre aire d'influence où elle vendra des produits manufacturés et où elle se procurera des produits agricoles. Cette aire d'influence ainsi que les prix dépendent de la grande ville au centre de l'état isolé. Les efforts théoriques de Von Thunen ont suscité beaucoup de travaux en géographie et en économie ainsi qu'en agriculture. Le père de la géographie économique est aussi considéré par bien des économistes comme le père de l'économétrie. et en économie. Merci.